As you ever Are you listening Damn Coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ce tutoriel, donc c'est un make up no make up que j'ai réalisé avec la palette de Too Faced la no make up make up voilà, parce que vous avez été nombreuses à me demander en fait comment avoir un teint frais un teint rosé sans pour autant paraître trop maquillé mais toujours en ayant le teint travaillé en étant, voilà en ayant travaillé un petit peu le maquillage, donc voilà c'est tout simple, j'ai juste utilisé cette petite palette, j'ai utilisé une poudre transparente pour fixer le tout quand même, pour pas que ça bouge, j'ai utilisé le mascara de chez Kiko, le extra curl mascara, qui est somme toute bien, qui sèche vite et que je certainement rachèterai cependant, là il commence à faire la gueule clairement et ensuite, j'ai utilisé quoi d'autre pour les lèvres un top favori pour moi que je vais vous faire gagner dans pas très très longtemps, je pense pour les 5000 abonnés on va dire c'est un un gloss, non c'est pas un gloss c'est un baume à lèvres teinté de la marque Neve Cosmetics donc make-up minéral et il s'appelle le Hume Tint voilà, il est rose comme tout il donne cette couleur elle est topissime elle est magnifique il y en a quand même relativement dans le tube étant donné que moi je l'ai quand même bien consommé, vous voyez quand je vous dis que j'adore ce produit c'est pas pour rien il y a 2000 litres à l'intérieur et honnêtement ce sont des produits vegan non testés sur les animaux minéraux donc j'ai foncé je me le suis pris ainsi que des pastellis un pastello quoi mais au masculin au masculin oui au masculin pluriel voilà hein ouh ça me re mais repensez à l'école bref tout ça pour dire que je vous laisse en compagnie du tuto tout de suite maintenant et n'oubliez pas de vous abonner si cela vous a plu ça me ferait plaisir pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao alors là je commence le tuto avec une base de teint un peu teintée donc on va dire bébé crème c'est la sublimiste de l'Oréal que j'applique en fait avec un pinceau donc je le mets en petit tas comme ça une petite crotonette sur le visage et je viens passer un duofibre un pinceau duofibre un faux mac que j'ai eu sur Aliexpress aussi pour essayer d'estomper alors malheureusement ça laisse un peu des tris mais vu des stris sur la peau pardon mais vu que bon ça ça va venir être modifié par le reste du teint donc ça me dérange pas trop trop au début mais c'est vrai que le pinceau duofibre c'est pas le plus adapté pour poser les bébés crème donc c'est tout c'est pas grave mais je vous le dis quand même là je prends mon fit me en teinte 220 de chez Maybelline que j'adore de la mort je suis dégoûtée que ce soit discontinué mais bon j'en ai fait un gros stock la dernière fois que je suis allée chez Tati et le Tati Arrins aussi a fermé donc je suis un peu dégoûtée mais bon j'avais fait un stock avant je vous en avais fait part et là je camoufle toutes mes petites imperfections que j'aurais commis sur des lèvres du nez des taches etc donc là je viens parfaire vraiment les endroits où je pense que mes rougeurs ressortent le plus je fais un petit peu un petit peu d'anti-cerne mais vraiment rien de particulier et en fait ce fond de teint se travaille comme ça il faut vraiment pas en mettre vraiment en stick et sachez que quand vous avez terminé ce fond de teint à l'intérieur en fait du raisin là où en fait c'est enfoncé pour tenir debout il y a encore à peu près 2 cm de produit à l'intérieur donc il faut vraiment y aller au pinceau et moi j'allais en finir un et je viens de me rendre compte la tonne de produits qu'on gâche si on ne le fait pas ensuite je viens lire un petit peu le manuel qui est et je prends le nude radiance voilà qui est un petit peu fourni dans le kit donc du no make up make up je prends la teinte qui va servir de de conceal concealer et je viens exactement reproduire le schéma qui a inscrit sur ce petit bout de carton on va dire fourni dans le kit donc là voilà je fais l'intérieur en fait des yeux les arêtes du nez enfin non c'est pas les arêtes ici mais les côtés du nez tranquillement ensuite je fais les commissures des lèvres ensuite je crois qu'il y a les côtés du nez vraiment les comment dire les narines sur le côté des narines oui c'est bien ça voilà pour je pense illuminer toutes ces parties là maintenant je prends une teinte qui est censée être un bronzer alors là je vois pas d'où et je le prends au pinceau parce que c'est une poudre dans ce kit là je viens mettre vraiment aux endroits où alors là je m'interroge parce qu'honnêtement pour moi c'est pas trop un bronzer visiblement ça a l'air d'être un enlumineur mais je comprends pas trop donc bon c'est tout je fais exactement bête et disciplinée ce qu'on me dit sur le papier pour voir un petit peu ce que ça va donner mais c'est vrai que je reste dubitative quand je vois le truc je me dis bon c'est tout ma fille donc là on fait l'arrête du nez enfin non c'est même pas encore l'arrête c'est le dos du nez on va dire enfin je sais pas trop comment on dit là je blende un peu le tout parce que ce que j'ai mis juste avant il faut quand même que ça se floute un petit peu là ils disent aussi de remonter un petit peu sur les joues donc je sais pas trop pour un bronzer je trouve pas ça normal mais bon voilà et voilà on fait aussi cet arc au menton donc c'est tout j'ai pas trop saisi mais je fais exactement ce qu'on me dit et puis je pense que ça fera un teint super glowy donc là je vais prendre la teinte plus claire pour faire l'ainlighten c'est la teinte pour enluminer donc en triangle comme il dit le monsieur le monsieur Too Faced sur le manuel et je viens le blender avec le même pinceau que tout à l'heure j'ai utilisé pour pour le bébé crème quoi donc je trouve ça quand même alors franchement cette couleur est superbe quand je vois le résultat de cette couleur je trouve qu'ils ont vraiment bien fait de la mettre dans le kit là alors visiblement ils disent de mettre un blush mais je le trouve pas si rosé que ça franchement ça va encore il est vraiment modulable donc j'en mets pas non plus des tonnes et je vais essayer de vraiment blender le tout pour que ça fasse pas trop clown ensuite qu'est-ce qu'on a alors là on a la partie unlighten donc en luminance on va dire on invente des mots vous savez sur ma chaîne que j'ai l'habitude donc là visiblement ils préconisent comme moi le dessous du sourcil pour enluminer le regard ouvrir le regard donc il faut croire que je fais pas que des bêtises quand je vous montre comment je me maquille aussi l'arc de cupidon un petit peu au menton et c'est vrai que moi je préfère fondre le tout un petit peu avec mon beauty blender pour pas qu'il y ait trop de démarcation ou quoi que ce soit parce qu'avec tout ce qu'on s'est mis sur la tête là honnêtement vaut mieux que ce soit parfaitement fondu plutôt qu'avoir détaché un peu partout donc ouais j'aime bien mon beauty blender pour ces contextes là je viens poudrer le tout avec ma new dilution de Catrice c'est une poudre complètement transparente et je viens fixer en fait parce que tout tout ce qu'il y a dans cette palette est quasi en totalité crème donc je viens tout fixer avec une poudre poudre translucide pardon là je prends le curve je sais pas quoi de Kiko qui est mort extrêmement mort on va dire là c'était ses derniers instants il les a passés avec nous et ensuite je mets oh le young tint que j'adore une odeur de dingue franchement je vous le conseille je vous l'ai déjà conseillé vous n'arrêtez pas d'entendre parler de ça sur ma chaîne mais il est vraiment topissime je l'adore et voilà et ça nous fait cet effet de dingue alors là parce que je trouvais que c'était pas encore trop trop je prends un petit pinceau et je remets la teinte qui est censée être le bronzer sur les paupières ce qui fait que ça donne cet effet glowy que j'apprécie beaucoup voilà en gros le tuto comment il se présente comment j'ai utilisé cette palette j'espère que ça vous aura plu que ce baume à lèvres vous aura convaincu autant que moi il me convainc et puis pour l'heure n'oubliez pas clavier belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime d'amour gros 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 bisous ciao 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 are you listening ciao ciao ciao